vous présenter mes travaux concernant les habitudes de vie et la santé cognitive. Alors, je suis neuropsychologue de formation, donc je suis formé pour détecter des troubles cognitifs dans le vieillissement, c'est-à-dire la dissociation entre le vieillissement dit normal et le vieillissement dit anormal. J'ai également fait de la recherche sur les bienfaits de l'exercice physique sur la santé du cerveau, de la stimulation cognitive et des différentes approches de style de vie pour améliorer la fonction cognitive et également pour réduire le déclin associé à l'âge. Donc, vous le savez, la population vieillit partout au Canada, ici au Québec, un peu comme ailleurs dans les autres provinces et en Colombie-Britannique jusque dans les provinces de l'Est du Canada, c'est à peu près la même chose partout. Au moment où on se parle, selon Statistique Canada, il y a plus de 65 ans et plus de personnes de 14 ans et moins dans la population en général. Donc, ça vient avec son lot de défis parce qu'en plus des troubles physiques que ça peut apporter, ça amène aussi des changements sur le plan cognitif. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La première chose qu'il faut savoir quand on s'intéresse au vieillissement, c'est d'abord et des approches pour réduire ses effets négatifs, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que ça fait sur le cerveau de vieillir. Alors, on sait depuis plusieurs années que le vieillissement va entraîner une réduction de la vitesse de traitement de l'information. Dès l'âge de 40-50 ans, les gens ralentissent un peu. Ça va avoir un impact sur la prise de décision, le contrôle de l'attention. Donc, ça va avoir un impact aussi sur la mémoire de travail, la capacité de jongler avec différentes informations. Et donc, parfois sur la mémoire, plus tard dans le vieillage, ceci dit, les troubles de mémoire avérés, les vrais problèmes de mémoire, ce n'est pas l'abannage du vieillissement, c'est vraiment associé à des maladies. Donc, on ne vieillit pas tous avec des troubles de mémoire. Et l'autre truc qui est important aussi, vous voyez dans le graphique que je vous montre ici, donc tous les problèmes dont je vous parle, ça survient dans la continuité du vieillissement. Par contre, il y a des fonctions qui vont augmenter. On pense que les connaissances générales d'une personne vont augmenter avec le temps. Ses connaissances sur l'environnement aussi, son expertise va se développer dans différents domaines. Et ça, c'est une chose importante à considérer parce qu'on peut compenser certains déclins cognitifs par une meilleure connaissance de l'environnement qui nous entoure. Pourquoi ça se passe comme ça? On sait que certaines régions du cerveau sont plus sensibles à l'âge. Par exemple, on dit souvent que les lobes frontaux, qui sont une des plus grandes régions du cortex cérébral, qui sert à la réduction de problèmes, qui sert au contrôle émotionnel, au raisonnement, qui se développent très tardivement dans la vie, c'est quelque chose qui se développe chez les hommes jusqu'à la vingtaine, va diminuer de performance aussi avec l'âge. Les régions temporales aussi, qui peuvent être sensibles à la maladie, par exemple, vont avoir tendance à être impactées et ce qui explique certains troubles de mémoire. Et les deux cerveaux? Parfait. Donc, je vais reculer un peu juste pour vous montrer ce que je disais. Donc, je parlais des déclins. Quand je parlais des différentes fonctions qui déclinent, la vitesse de traitement, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, qui tente à diminuer avec l'âge. Mais il y a une amélioration des connaissances qui peut aider à compenser ce déclin-là. Ce que je disais aussi, c'est que ça, c'est un cerveau, vous voyez, avec différentes régions qui supportent différentes fonctions. Et le lobe frontaux ici, que je disais, qui sont des fonctions très sensibles à l'âge, qui sont des régions, pardon, très sensibles à l'âge, ce qui explique une partie des déclins cognitifs qu'on observe. Et cette diapo-là montre un cerveau en santé et un cerveau qui serait atteint de la maladie d'Alzheimer avec des diminutions de volume cérébral, donc une mort cellulaire, carrément, dans différentes régions qui sont impliquées dans le langage et dans la mémoire. Donc, ici, on parle d'un vieillissement pathologique. On ne parle pas d'un vieillissement normal. C'est important de comprendre qu'on peut vieillir en santé et que plusieurs fonctions peuvent nous aider, plusieurs approches peuvent nous aider à vieillir le plus longtemps possible en meilleure santé. Et d'ailleurs, ici au Québec, c'est disponible sur le web, vous pourrez aller consulter ça. C'est un PDF qui avait été produit par l'Institut national de santé publique, en corrélaboration avec certains chercheurs, où on résume en français une synthèse des connaissances sur les approches préventives pour vieillir en santé. Dans cette approche-là, dans cette synthèse-là, ce qu'on vous dit, c'est que la prévention est clé. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, il n'existe pas de remède contre les troubles cognitifs et contre la démence. On n'a pas de médicaments pour traiter ça. Donc, notre seule approche, c'est la prévention. Donc, on recommande évidemment le contrôle des maladies chroniques le plus tôt possible, l'hypertension, entre autres, le diabète aussi. Et on pense qu'on pourrait réduire 30 % des cas de démence dans la population en augmentant la scolarité dans l'enfance, en augmentant l'activité physique, l'engagement social, en réduisant le tabagisme, les pertes auditives, en contrôlant la dépression, le diabète, l'obésité et potentiellement d'autres facteurs qu'on découvrira qui sont des prédicteurs d'un mauvais vieillissement. Si on contrôle bien ces facteurs-là, on pense qu'on peut vieillir en santé plus longtemps. Et des modèles qui nous inspirent, c'est pour ça qu'on se permet de dire ça, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui vieillissent en très bonne santé cognitive. Je vous présente ici des cas exceptionnels qui ont deux prix Nobel de littérature, Doris Lessing, l'anglaise, qui est décédée à 94 ans, et Alice Monroe, qui est une Canadienne, qui s'est méritée en 2013 le prix Nobel de littérature pour ses essais. Plus proche de nous ici, en tout cas au Québec, on a aussi Gérard Lavoie, un exemple qui est passé dans le journal l'année passée. 100 ans, toujours comptable, qui fait toujours des rapports d'impôts et des rapports comptables pour sa clientèle. Donc, ça montre qu'il y a des cas d'exception, et ces cas d'exception sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de gens qui vieillissent en bonne santé cognitive. Donc, comment on va faire pour garder ce cerveau en santé? Je vais vous résumer aujourd'hui, pas toutes les approches, mais certaines approches qui nous intéressent, nous, comme chercheurs, dans notre laboratoire. Il y en a que je vais explorer moins parce que je les étudie moins, mais ça ne veut pas dire que ça résume toutes les approches qui favorisent le vieillissement en santé. La première chose, et c'est pour ça que c'est important que je vous remonte mon graphique de diminution des fonctions cognitives, donc de déclin cognitif. Donc, la première chose, c'est vraiment de comprendre que si je contrôle les maladies chroniques, par exemple, la fragilité, les maladies cardiaques, le diabète, les maladies métaboliques en général, je vais avoir tendance, si je ne les contrôle pas, je vais avoir tendance à avoir un déclin plus accentué. Alors, ce que j'exprime ici, c'est une flèche rouge qui dit, bien, toutes ces fonctions-là vont être tirées par le bas en termes de performance. Mais si je contrôle ces maladies-là et je fais du sport et de l'activité physique, bien, les performances vont avoir tendance à être meilleures que ce que je vous montre. Autrement dit, on peut inverser la courbe de déclin cognitif. On peut la rendre plus atténuée et l'inverser. On sait que la nutrition, les jeux stimulants, les interactions sociales, l'éducation, l'activité physique, tant à aérobique qu'en force musculaire, sont des approches qui fonctionnent bien pour maintenir le cerveau en santé. Je vais vous démontrer ça par quelques études. Par exemple, dans cette étude-ci, qui est publiée il y a une vingtaine d'années dans un prestigieux journal de médecine, on l'avait montré en évaluant des centaines de personnes âgées et en les divisant en fonction de leur niveau d'activité mentale. Donc, ici, ce sont des études, vous avez peut-être entendu parler de ça, les sœurs et les prêtres des États-Unis, les non-studies. Ça s'appelle les non-studies, c'est les études sur les sœurs et les frères des congrégations religieuses. Donc, des gens qui ont une éducation à peu près similaire, qui viennent d'un background socio-économique très similaire aussi, mais qui, néanmoins, ont des niveaux de stimulation cognitive dans la vie qui peuvent varier beaucoup. Certains vont lire plus, vont jouer à plus de jeux d'échecs ou à des jeux stimulants que d'autres. Alors, quand on les divise, ces gens-là, on dit qu'on va aller voir les moins actifs mentalement et les plus actifs mentalement. Et on les suit sur plusieurs années. On a ce qu'on appelle ici le déclin cognitif annuel. Bien, on voit que le déclin cognitif annuel est moindre chez les gens les plus actifs mentalement. Ce n'est pas de l'activité physique, c'est de l'activité mentale. Donc, quand on parle d'activité mentale ici, on parle de nombre d'heures de lecture par semaine, de type de lecture également. Est-ce que je lis des choses complexes? Est-ce que je lis des livres complexes ou plutôt des choses légères? Et donc, on a gradé ça avec différents marqueurs pour voir quels sont les plus stimulés. pour se rendre compte que, quand on regarde les plus actifs, on a 47 % moins de déclin cognitif sur plusieurs années, 30 % moins de diminution de la vitesse mentale, 60 % moins de diminution de la mémoire. Ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est que mentalement, use it or lose it, plus tu utilises le cerveau, moins tu en perds. OK? Un autre facteur qui est très important, c'est l'alimentation. Alors, l'alimentation va, notamment une alimentation équilibrée de type méditerranéenne a été démontrée comme ayant un meilleur potentiel de préservation des fonctions cognitives avec l'âge. En grande partie, ça s'explique par son effet sur la santé cardiovasculaire. Et aussi, on sait maintenant que la nourriture pro-inflammatoire, c'est-à-dire une alimentation anti-inflammatoire va avoir tendance à augmenter les chances d'avoir une meilleure santé cognitive. En revanche, une alimentation pro-inflammatoire va avoir tendance à augmenter les risques de démarches, OK? Donc, une alimentation qui favorise l'inflammation, c'est, par exemple, manger de la viande rouge, manger des charcuteries, des farines raffinées, du sucre ajouté, des aliments ultra-transformés. Plus il y a d'emballages, moins c'est bon. Alors que ces aliments sont considérés comme pro-inflammatoires. Les aliments qui sont considérés comme aidants à contrôler l'inflammation sont le thé, le café, le grain entier, les fruits, les légumes. Plus j'en consomme, dans les grandes cohortes, plus les gens en consomment, moins les personnes ont de chances d'avoir des troubles cognitifs ou des risques de démarche. L'activité physique maintenant. Bien, on sait que, on le sait depuis longtemps, il y a des personnes âgées qui restent actives très, très, très longtemps. Ici, j'ai deux exemples canadiens. Alice Cole, une Québécoise de 83 ans qui gagne des prix en course. Donc, partout à travers le monde et qui est encore vivant. Ed Whitlock. Ed Whitlock est un marathonien, un des plus grands marathons de l'histoire, qu'un Canadien de Toronto, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et d'étudier. Ed, à l'âge de 85 ans, courait le marathon à moins de 4 heures. À 85 ans, il a pulvérisé le record des 85 ans, plus de 30 minutes sur un marathon. C'est incroyable. Donc, Ed est une histoire triste. Évidemment, il est décédé, parce que ce n'est pas parce qu'on court qu'on ne meurt pas. Mais à 85 ans, il a été malade 3 ou 4 mois. Donc, il a vraiment eu une vie quand même assez idéale. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un déclin lié à des maladies chroniques très, très incapacitantes pendant des années. Alors, l'activité physique, garde les gens en santé. Dans les grandes études de cohort, par exemple ici, où on a suivi près de 2000 personnes de 65 ans et plus qui n'ont aucune démence. Donc, mon groupe est simplement des gens qui sont en bonne santé. Je les suis pendant 6 ans et je regarde qui seront ces personnes qui vont diminuer, qui vont avoir des troubles cognitifs ou développer une démence. Ici, vous avez des pourcentages de diminution de démence. Puis, vous voyez la différence entre ceux qui font 3 fois ou plus de l'exercice physique versus ceux qui en font moins. Puis, on voit que les chances de rester exempt de démence, donc les chances de ne pas avoir de démence, sont 32 % plus élevées. Donc, il y a une baisse de 32 % des chances d'avoir une démence si je fais de l'exercice physique plus de 3 fois par semaine. Comment ça s'explique? Bien, on sait que le corps, le cerveau, c'est un organe. C'est un organe qui consomme de l'oxygène, qui consomme de l'oxygène et des glucides et toutes sortes de nutriments importants qui vont circuler à travers le sang. Donc, plus je suis en santé cardiovasculaire, plus il y a des chances que mon cerveau soit en santé. Ici, on voit dans la fameuse Framingham Study, une étude très, très connue aux États-Unis, une étude très récente de 2019, chez des jeunes adultes et chez des personnes âgées, que plus il y a un haut niveau d'activité physique par jour, plus le volume cérébral total est élevé. On le voit bien ici. Même chez les 80 ans, plus l'activité physique est importante en minutes par semaine, par jour, pardon, plus il y a un maintien du volume cérébral. Ce qui nous amène à la question, peut-on prescrire l'exercice pour favoriser un cerveau en santé? Bon, la réponse semble être oui, mais qu'est-ce qu'on prescrit? Est-ce que je prescris d'aller marcher au supermarché, de faire une marche rapide? Est-ce qu'il faut que je devienne marathonien? Est-ce que je dois faire des efforts physiques tous les jours, deux fois par jour? Bref, ce sont des questions auxquelles on cherche des réponses. Par exemple, le type d'exercice, est-ce que ça prend de l'endurance, de la résistance, du yoga? C'est quoi les effets que j'attends du plan psychologique, de la cognition, du cerveau, des biomarqueurs? Et c'est pour qui? Est-ce que ce sont toutes les personnes ou juste ceux en santé? Quand on regarde rapidement la littérature, on se rend compte que les gens qui font du sport, c'est des gens qui sont relativement en santé. Donc, on peut, à juste titre, se poser la question. Est-ce que les gens qui sont déjà malades peuvent en bénéficier ou pas? On va répondre un peu à ces questions. Alors, dans mon laboratoire, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'étudie les effets de l'exercice. C'est mon laboratoire avec des vrais personnages, des vrais entraîneurs, étudiants. Et vous allez même voir ici, je pense que vous avez Saïd Mikari qui va vous présenter en quelques semaines. Bon, bien, Saïd Mikari était étudiant dans mon laboratoire. Vous le voyez ici en train de tester les effets physiologiques cérébrales de l'exercice sur la cognition. C'est aussi encore, donc, ça fait déjà quelques années qu'on étudie à l'aide de biomarqueurs physiologiques aussi, en prenant des prises de sang avant et après l'exercice. Quelles sont les explications pour l'amélioration de la performance cognitive avec l'exercice? Alors, je vous avais dit, première question, quel type d'exercice? La réponse, c'est qu'à peu près toutes les formes d'exercice ont un impact positif. L'exercice aérobie, très, très bon et nécessaire pour améliorer les fonctionnements cognitifs. Par contre, s'il n'y a pas d'entraînement en résistance, d'entraînement en force musculaire, la levée de poids, la levée de chaise, il y a moins d'amélioration sur le plan cognitif. Donc, on sait maintenant que ça prend les deux pour améliorer le fonctionnement cognitif de la personne âgée, pour maintenir les fonctions optimales le plus longtemps possible. On sait aussi que la coordination améliorée par, par exemple, les programmes de danse va aussi améliorer la cognition. Je vous donne un exemple ici. Après trois mois d'entraînement aérobie, des personnes qui devaient faire un test de contrôle de l'attention. On va le faire ensemble pour le fun. Ici, c'est un test qui s'appelle le test de Stroot. Alors, je vais vous demander le plus vite possible de donner la couleur de l'angle des trois mots qui sont là. On y va ensemble. Vert, bleu, rouge. Vous voyez que ce n'est pas facile, parce que mon cerveau, il lit automatiquement le mot, alors je dois inhiber la lecture du mot. C'est un peu comme si j'étais à une lumière rouge, la lumière tourne au vert, mon cerveau, automatiquement, il va appuyer sur l'accélérateur, il va repartir, sauf que quelqu'un traverse la rue. Donc, je vais devoir inhiber une réponse automatique, qui est la lecture ici. Et dans une condition encore plus dure, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait aux gens de donner la couleur du mot ou de lire le mot quand il est encadré. Et là, ça se passe très vite à l'écran. La personne ne doit prendre la décision. Évidemment, on fait des erreurs. Et on sait que c'est un test qui est très sensible au vieillissement. Alors, ce qu'on a observé ici, c'est que quand on compare des gens du groupe contrôle et des gens qu'on a entraînés dans différentes conditions de la tâche, par exemple, lire le mot, donner la couleur, on ne voit pas de différence. Mais après l'entraînement, ceux qui doivent faire la tâche la plus dure, dans les conditions la plus dures où il faut donner la couleur ou lire le mot, les gens qui ont fait un programme d'entraînement physique sont améliorés beaucoup plus que les autres au programme, à cette tâche-là. Ils sont plus rapides et ils font moins d'erreurs. Donc, ça nous amène à conclure que l'entraînement physique, aérobie, améliore le contrôle de l'attention, votre capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. La danse, on a fait des études là-dessus aussi pendant quelques années. On a fait des revues de littérature, on a étudié la danse avec les Grands Ballets canadiens de Montréal. Classiquement, ce qu'on fait dans ce type d'études-là, on va randomiser, on va mettre aléatoirement dans un groupe de danse ou dans un groupe d'exercice des personnes âgées saines. On va évaluer leur cognition, on va évaluer leur mémoire, leur attention. Dans certaines études, on va même mesurer leur fonction cérébrale avec des scans. On va mesurer leur santé physique. Puis, on va essayer de voir est-ce qu'il y a des changements au niveau de la santé physique qui peuvent expliquer les changements dans les performances. Alors, exercice cognition, les effets attendus, on sait que ça améliore la qualité de vie perçue. Ça a des bienfaits psychologiques. Et ça, c'est des déterminants importants de la santé cognitive. On sait que ça améliore aussi le fonctionnement cérébral. Puis, ça améliore aussi les biomarqueurs associés à la santé cognitive. Je vais vous donner des exemples. Ici, dans une étude qu'on a faite en 2019, on a mesuré par des questionnaires la qualité de vie des personnes. C'est le bien-être psychologique, la qualité de vie, en fonction du nombre de minutes d'exercices faites par semaine. Ce qu'on a observé, c'est que pour la qualité de vie globale, plus les gens en font, plus ils se sentent en meilleure santé. Plus ils rapportent une bonne qualité de vie. Pour la qualité de vie liée à la santé, il faut faire au moins 120 minutes. Après, ça tend à plafonner un peu. Pour la capacité, pour la qualité de vie liée aux activités de la vie de tous les jours, et pour le sentiment d'être bien dans ses capacités, ça augmente tout le temps. Plus j'en fais, plus je me sens capable d'en faire. Bref, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une amélioration de la qualité de vie globale chez les personnes qui font des programmes d'exercice de façon continue. On a aussi, dans une autre étude, avec la danse par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré le cortisol salivaire. Vous savez, c'est l'hormone associée au stress. On se crée du cortisol quand on vit des moments stressants. Ça a un effet anti-inflammatoire et ça entraîne une série de cascades physiologiques qui nous permettent de mieux réagir à un événement. Par contre, le stress et le cortisol ne doivent pas être constants. Un bon petit stress pour se réveiller, pour réagir, ça peut être bon, mais on ne peut pas être constamment dans le niveau de stress. Le stress chronique ne doit pas être constant, ne doit pas être trop intense. Et ça se mesure ça par le cortisol. Ici, vous avez une mesure de cortisol après et avant un programme d'exercice physique, avant et après un programme de danse, puis chez un groupe contrôle. Puis vous voyez qu'après trois mois de danse, le programme de danse, le cortisol au réveil, donc le niveau de stress de mes individus, a grandement diminué. Ça, c'est important parce que le cortisol, c'est un marqueur de stress et le stress, ce n'est pas bon pour la mémoire. Ce n'est pas bon pour la mémoire, mais ce n'est pas bon pour la santé physique non plus. Donc, vous pouvez aller voir sur l'observatoire de la prévention. Martin Junot avait fait un texte très intéressant où il montrait que le stress avait des effets négatifs, dommageables sur le cœur et la santé cardiaque en général. C'est vrai aussi pour le cerveau. On sait en effet qu'un stress aigu va stimuler les fonctions sympathiques, augmenter le rythme cardiaque, la pression artérielle, va détériorer les fonctions endothéliales, détériorer donc la plasticité des vaisseaux sanguins et activer aussi la création de plaquettes et faire des changements méhoméostatiques qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé. Ça peut augmenter les risques d'arythmie, de faire des plaques hétéroscléroseuses, et créer des potentiels de thrombose. Donc, le stress, pas très bon. Le contrôle du stress par la danse pourrait avoir un effet bénéfique pour la santé physique. Au niveau de la santé physique, on sait aussi des biomarqueurs physiologiques, on sait aussi que l'exercice, pratiqué de façon régulière, par exemple, sur six mois, un an, augmente le volume du cerveau. Par exemple, ici, à six mois, on voit une augmentation du volume hippocampique. L'hippocampique, c'est une région, ici, vous avez un cerveau qui vous regarde. Les deux petits points jaunes, c'est au milieu du cerveau, dans les locs temporaux, ce sont les hippocampiques, donc des régions du cerveau très, très impliquées dans la mémoire. On sait que chez les patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer, ces régions-là sont très affectées, diminuent en volume, diminuent en capacité. Et ici, ces deux mêmes régions, en bleu, vous voyez, chez un groupe qui fait de l'exercice physique trois fois par semaine, monitorer un bon programme d'exercice pendant six mois et un an, vous voyez que ces régions ont tendance à augmenter en volume, alors que le groupe contrôle montre une diminution normale avec l'âge. À chaque année, notre hippocampique diminue de volume, et c'est encore plus vrai chez les personnes âgées, on parle de 1,5 % de volume par année, alors qu'ici, vous avez une augmentation chez les gens qui font le programme d'exercice. Donc, pour qui ces exercices-là auront un effet bénéfique? Bien, je pense que vous pouvez le déduire vous-même. C'est bon quand on est jeune, c'est bon quand on vieillit, c'est bon même quand on devient fragile. C'est bon aussi chez les patients Alzheimer. Même les patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer peuvent bénéficier jusqu'à un certain point. Évidemment, on ne renversera pas la maladie, mais ils peuvent bénéficier jusqu'à un certain point des programmes d'exercice. Et il y a même des études qui suggèrent que les gens qui ont des problèmes moteurs liés à une dégénérescence du cerveau dans les régions associées au contrôle moteur, comme par exemple la maladie de Parkinson, je vais y revenir, peuvent bénéficier de programmes d'exercice. Donc, le message qu'on dit à tout le monde, c'est, peu importe ton âge, il faut trouver le moyen de faire de l'exercice, puis on peut commencer même tardivement si on n'en a jamais fait. En effet, par exemple, les effets de l'exercice chez les patients Alzheimer dans des méta-analyses bien faites ont démontré qu'il y a des effets bénéfiques. Il y a un contrôle des humeurs, un contrôle du vagabondage, une amélioration de certaines fonctions cognitives. On observait ça aussi au Canada dans une grande étude où on avait des patients qui souffrent de troubles cognitifs légers, donc un stade précoce qui, on pense, est un stade prodromal de la maladie d'Alzheimer. Ces patients-là ont vu une amélioration de leur cognition après six mois d'exercice physique. Chez les personnes qui souffrent de maladies Parkinson, comme ici, ici, vous avez une échelle de la gravité de la maladie qui va de 1 à 4, puis vous voyez que l'augmentation de l'échelle, ça, c'est plus l'augmentation est importante, plus ma maladie s'aggrave. Alors, chez plus d'une centaine de personnes, 86 dans chaque groupe, on a séparé les gens les plus actifs et les moins actifs, et on voit que les plus actifs, pardon, en rouge, les plus actifs qui sont suivis pendant six ans montrent moins vite sur l'échelle de gravité de la maladie. Autrement dit, leurs symptômes sont contrôlés. Je parle d'une maladie grave, une maladie qui dégénère, qui est associée à une dégénérescence de certaines régions du cerveau, et une baisse de dopamine dans le cerveau qui fait qu'il y a une augmentation des tremblements, de la rigidité motrice, etc. Ça vient avec beaucoup de symptômes associés, dépression, apathie, troubles du sommeil éventuellement. Donc, tous ces symptômes-là sont très aggravants et très, c'est-à-dire très incapacitants, mais on voit que les gens qui font de l'exercice progressent moins vite dans la maladie. Donc, pour conclure cette section-là, l'activité physique régulière aurait un effet protectant contre le déclin cognitif et l'atrophie cérébrale dans les régions sensibles au vieillissement normal et pathologique. Les études d'intervention, où on est intervenu pendant trois, six mois, douze mois chez les patients, montrent une amélioration des fonctions cognitives. On a amélioré l'attention, la vitesse de traitement de l'information, la mémoire visuospatiale, la mémoire de travail, la mémoire épisodique. C'est important de faire de l'entraînement en endurance, aérobie, pour maintenir et améliorer la fonction cardio-respiratoire, qui est très prédictrice de la performance cognitive dans le vieillissement. Les effets positifs de l'entraînement de la force musculaire sont aussi documentés, donc l'entraînement en force, résistante, des poids, c'est très important aussi, plusieurs fois par semaine, avec une progression, va aussi être associée à l'amélioration des fonctions cognitives. C'est pour ça qu'on recommande, nous, de faire les deux. Pas juste un peu de résistance et beaucoup d'aérobic, les deux doivent être faits avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'intensité. On parle de marche à faible intensité, mais régulière, tous les jours, qui auraient un effet protecteur sur la torsion cérébrale. Puis les effets bénéfiques pour la cognition sont importants à long terme, plus, c'est plutôt de six mois, un an, pas tout de suite après un mois, donc il faut être patient, il faut attendre vraiment les effets physiologiques importants du programme d'exercice. Et bon, pour l'effet protecteur contre la démence, on sait dans les populations qui font plus d'exercices qu'il y a moins de démence, qu'on ne sait pas encore et ça va prendre des grandes études randomisées, c'est si, par exemple, vous et moi, on est associés à un groupe d'exercices tout de suite demain matin, à long terme, est-ce que vraiment, ça veut dire qu'on va diminuer nos tests de démence? Si on ne le sait pas, c'est surtout des suivis longs, qui sont faits. Donc, il y a toujours cette poule et oeuf, ce problème de la poule et l'oeuf, est-ce que ceux qui restent actifs, c'est ceux qui ont moins de démence ou est-ce que c'est vraiment l'effet de l'exercice qui réduit les risques de démence? Vous voyez? Parce que si c'est du prospectif, à la fin de la journée, ce que je sais, c'est que les deux varient ensemble, mais je ne suis pas certain qu'il y en a un qui pose l'autre. On recommande quand même de l'exercice dans bien des études parce qu'il y a beaucoup d'études randomisées qui montrent que même si, en dehors du domaine de la démence, il y a des améliorations au niveau de la santé qui sont importantes après un programme d'exercice. Alors, peut-être conclure avec, en parlant des études en cours, qu'est-ce qu'on fait ici au Centre Épique? Au Centre Épique, on s'intéresse beaucoup aux gens qui sont en santé ou qui ont des maladies cardiovasculaires. On a deux grandes études en cours. On en a une qui s'est faite en ligne ici pendant la COVID où on prescrit aux gens des programmes d'exercice. Évidemment, COVID, parce qu'ici, on est dans un centre où on a 5000 membres avec des gens qui viennent faire de l'entraînement physique et cognitif tous les jours. Pendant la COVID, évidemment, tout ça a été fermé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des recommandations d'exercice, mais aussi des capsules vidéo d'exercice dans la langue française que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube du Centre Épique. On a étudié ces programmes-là pour montrer leur efficacité. On sait qu'il y a une bonne efficacité dans le maintien des fonctions physiques et cognitives avec ces programmes d'exercice. Là, ce qu'on était prêt d'étudier, c'est l'effet de combiner différentes approches, exercice physique, exercice cognitive, nutrition, et tous ces facteurs-là pour favoriser un vieillissement optimal et voir comment aussi les individus vont réagir. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui réagissent moins ou plus à nos programmes d'exercice et on veut savoir est-ce qu'il y a moyen d'individualiser notre réception pour avoir des meilleurs effets en fonction des variabilités interindividuelles des personnes. Voilà, donc ça fait un peu le tour de ma présentation. Écoutez, j'aurais pu vous parler pendant trois heures où ça aurait été la même histoire. Les études, on en fait à tous les jours, à tous les ans. Je pense que ça résume un peu les bienfaits de l'exercice dans différents types de programmes. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ait le temps d'en parler, vous pouvez me poser des questions, me demander d'aller vers d'autres types de résultats. Mais je pense que ça fait le tour un peu de mon message de démontrer ici les effets de l'exercice de l'activité cognitive aussi. Je n'ai pas parlé du bien-être de la nature parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études sur les bien-effects cognitifs des personnes âgées. Mais j'ai fait une rédivine de la littérature pour le compte de la CEPAC, qui est l'organisme de la Société des parcs naturels du Québec, pour démontrer que l'exposition à la nature, c'est très, très efficace aussi pour diminuer le stress et améliorer les fonctions cognitives. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous priez qu'on discute.